Bonjour, Yoko! Comment ça va? Aujourd'hui, je me suis levée, puis crée-ce que ça me tentait d'aller magasiner, genre, tu comprenais pas. Je pense que ça fait sincèrement 6 mois, 8 mois, 6 mois, 6 mois que j'ai pas magasiné dans des magasins normaux, c'est-à-dire pas en friperie. La raison principale pourquoi je vais pas souvent dans les magasins, c'est que j'aille ça. C'est une bonne raison, là. Non, mais sincèrement, je magasine tellement tout le temps en friperie que quand je m'en vais dans les magasins normaux, je trouve ça excessivement cher, et je me laisse tout le temps influencer par les prix. Je suis toujours en train de me demander, est-ce que ce vêtement-là, je pourrais le trouver en friperie? La réponse, c'est plus souvent qu'autrement oui, donc non, non, je vais pas investir 50$ pour acheter un vieux t-shirt blanc, tandis que je peux trouver le même dans une friperie à 3$. Mais j'avais envie de me mettre au défi depuis vraiment longtemps, d'oser aller magasiner sans me faire influencer par les prix, fait que sans, faut call, regarder les prix. Parce qu'on s'entend dans la vie, quand on magasine, notre réflexe premier, c'est de regarder les prix, et puis là, on se dit, ah, 30$, ça vaut la peine, ah, 70$, peut-être un petit peu too much, tu sais. Fait que j'ai envie au moins une fois dans ma vie de tenter l'expérience d'aller magasiner sans aucunement regarder les prix. Je pense que ça va être une expérience vraiment fun, puis j'ai envie après de m'asseoir avec vous, puis qu'on regarde le prix de chaque item pour toi, est-ce que ça en a valu la peine? Est-ce que si j'avais su le prix, je l'aurais pris ou non? Je me dis, on peut soit être agréablement surprise, ou soit être fucking surprise, je suis rendue pauvre, on n'a plus le contrôle de mes économies, hein? Fait, on s'en va rejoindre Amy, parce qu'on s'est allé magasiner avec Amy Lalune aujourd'hui, je suis full excitée. Ça me prenait une amie pour m'accompagner aujourd'hui, parce que sinon, j'aurais payé avec ma carte de crédit, puis je me serais bien vite rendue compte du montant, hein? Et je pourrais probablement, honnêtement, que j'aurais choqué la vidéo. C'est pas dans mes habitudes, là. Moi, je vous dirais, là, que quand je fais une grosse tournée de magasinage, le plus gros que ça m'a coûté, je pense, c'est comme 200$, t'sais. Là, je suis très consciente qu'aujourd'hui, il y a des bonnes choses que ça me coûte bien plus que 200$! C'est un rire de peur, ouais, c'est un rire de peur. Fait que c'est parti, on s'en va rejoindre Amy, puis on s'en va magasiner sans se faire influencer par les prix des vêtements. Y'a ça! Je suis tellement excitée. Là, faut pas que je regarde les prix, ça va être simple, parce que, t'sais qu'on les voit quand même, hein? Fait que Amy... C'est pour ça que je suis là. Il va falloir que tu m'aides. C'est pour ça que je suis là. C'est quand même beau, hein? Ben, j'ai l'impression que ça coûte cher. C'est bravo, hein? C'est vraiment... T'es dingue. Je prends ma job très au sérieux, voyez-vous? Même que des fois, je plie des étiquettes pour pas se casser les voies. Je me donne vraiment pour ma job. Là, on est dans la section en haut du Simon's, puis c'est une section que je le sais qu'habituellement, ça coûte plus cher, fait que je me permets même pas d'aller voir habituellement. Fait que là, ça me fait pas influencer. Je vais quand même aller jeter un coup d'œil. Allez, dépense! Allez, dépense! Allez, dépense! Je tiens juste à dire qu'il y a des affaires de même pour t'empêcher de sortir de la section chère. J'ai l'impression que t'aimes vraiment les chemises carotées. Y'en a comme 20 millions. Ok, Cass, elle a été influencée par la section. Ouais, on est vraiment dans une section que j'ai l'impression que les choses sont hors de prix, mais comme pas, mettons... T'sais, 200 piastres, je trouve ça hors de prix, mais j'ai l'impression qu'ici, c'est 1000 et plus. Il y avait un manteau, je vais vous montrer. Ce manteau-là, j'ai vraiment un gros coup de cœur. Genre, j'allais essayer, puis j'étais comme, oh my god, j'allais vraiment. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il pourrait coûter comme 2000, 3000, genre. Je me laisse quand même m'influencer, tu vois. Ok, Amy est en train de payer. Je suis vraiment loin parce que je veux vraiment pas entendre le prix. Mais j'ai quand même choisi beaucoup de stocks. Je suis stressée. Je suis vraiment stressée. Je pensais que j'allais... Bien, j'enjoye faire la vidéo, mais étonnamment, j'ai chaud. Je suis stressée. Oh, c'est un gros sac. Il a l'air lourd. Le... Yeah! Parce que c'est cher, puis on le sait. Mais le but de la vidéo, c'est de ne pas se laisser influencer par les... Oui! Voilà! Wouhou! Je l'aime. Bella Peter! Wouhou! On est de retour? Oui! Je suis quand même vraiment agréablement surprise de mon expérience. En fait, il y avait une partie de moi qui trouvait ça cool, puis une partie de moi qui trouvait ça vraiment angoissant, stressant. Par moment, j'ai chaud d'angoisse. C'est vrai qu'elle avait souvent de chaud. J'ai aimé ça parce que par moment, je me sentais comme si j'étais genre une millionnaire qui pouvait vraiment acheter ce qu'elle voulait sans regarder les prix. Après ça, je réalisais que... Ben non! J'ai beau vivre dans le déni! T'allais les payer, mon chum! Au moins! Fait que je les ai payés, mais je sais pas comment ça m'a coûté, combien, je sais pas. Moi, j'avais vraiment aimé ça. En fait, moi, j'avais vraiment l'impression d'être une millionnaire. Tu dis pourquoi? Pourquoi donc? Parce que c'est moi qui avais la carte. C'est vrai! C'est moi qui payais les vêtements. C'est vrai! C'est vrai! Oui, parfait. Ça va être visible. C'est vrai! Là, j'ai aucune idée la viande, combien ça a coûté. J'ai quand même une quinzaine de morceaux. Je suis un peu stressée. Fait que dans le fond, comment ça va fonctionner? Je vais lui montrer les vêtements, un par un. Puis Cas va devoir me dire combien elle pense. Donc, tu vas te gasser combien ça t'a coûté. Après, je vais te dire le vrai prix. Puis là, je veux te voir réagir. Est-ce que tu trouves que ça t'a pas d'allure? Ou tu trouves que, ben oui, ça va être du sens, blablabla. Ok! Je suis prête! Je suis excitée! Ok, ben tu veux qu'on commence par quel magasin? On commence par le Simons. Ok, le Simons, c'est celui où t'as acheté le plus de vêtements. Ouais, ouais, je me suis gâtée. Mais je trouvais ça cool au Simons. Parce que justement, on dirait que le Simons, il y a tellement une grosse variété de prix. Fait que je ne savais vraiment pas. Fait que ça a été vraiment le magasin où est-ce que je me suis plus laissée aller, je dirais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Parce qu'il y a plus de zones différentes. Oui, c'est ça. Des fois, c'est vraiment pas cher. Des fois, c'est comme what the fucking fuck? Ouais. Fait que suspense. Ok! T'es un peu stressée! Ok! Nous avons d'abord ce joli petit baisson. C'est beau! Ah, il est vraiment doux, là. C'est très, très doux. Honnêtement, belle qualité, je dois l'avouer. Je trouve vraiment que ça, ça fait un petit look. Je m'en vais rencontrer la reine d'Angleterre. 100%. Je trouve que je serais crédible à un entretien d'embauche avec ça. Embauchez-moi! Honnêtement, celui-là, je pense qu'il a coûté comme peut-être 50$. Parce que, t'sais, c'est une bonne qualité. C'est un icône. Donc, tu dis 50$? Ouais. C'est quoi icône? C'est Icon? Convict Music! Il était 69$ avant de taxes. C'est combien de gens? Ok, mais c'est quand même cher! C'est quand même cher! Oui, mais il est tellement doux! C'est un icône! Ah oui, c'est un icône! C'est un icône! Convict Music! J'ai hâte de l'essayer parce que j'ai pas essayé les vêtements, mais la qualité est vraiment fun. Moi, je pense que tu vas savoir si tu les gardes en les essayant. Oui, voilà. Parce qu'il y a peut-être des morceaux où c'est comme, non, j'ai hâte de faire ça, c'est trop cher, mais tu vas l'essayer, mais tu vas le tester. C'est ça, exact. Mais c'est ça, c'est genre en criss, un chila à 80$, ça sent vraiment du carré. Ah! Une autre chemise capotée! Ah ben, si mon âne. Mais c'est ça, c'est qu'il y a des petits détails un peu homemade. C'est ça. C'est le genre de vêtements que j'aurais créé, 100%. À la place, je l'ai payé 30$. Alors, 69$, elle est aussi! C'est une gueule! Ouais, 69$, 80$. Oh my god! Mais je vais tellement être pauvre! Mais je le suis déjà pauvre, en fait! Hey, c'est cher! 80$ pour une chemise! Moi, j'ai trouvé tout dans les friperies. My God, je peux plus qu'à le parler, je suis stressée. Vous allez m'aider, hein, dans mes choix, parce que là, je peux pas tout garder, OK? Fait que commentez dans les commentaires qu'est-ce que vous avez le plus. Une autre chemise carottée! Ouais, la chemise sent pas l'art, Amy. Ça peut dire les vraies choses. Celle-là, je pense que c'est le vêtement que j'ai pris qui est vraiment le plus mon style, qui me sort le moins de ma zone de confort. Je l'ai vu pis j'étais comme, on dirait que je l'ai déjà. On dirait que je le porte déjà. On dirait que je l'ai déjà. Je sais pas si c'est une bonne chose. Ben, honnêtement, je dirais 25$. OK. Ouais, 25$. Attends, tu magazines au Simon, pourquoi tu dis des prix aussi bas? Ben, parce que moi, je trouve que 25$ pour ça, ça ferait de l'allure. Mettons, je serais à l'aise d'avoir payé 25$ pour ça. Ben, t'as payé 59$. Ben, c'est cher, là, ça! Ben, parce que je pense que pour nous qui magazine souvent dans les friperies, quand on va chez Simon, c'est un gros choc, là. Oui! T'sais, ça, c'est le genre de truc, justement, que tu peux quand même trouver dans les friperies. J'ai de la misère à m'habituer dans les magasins. C'est assez, parce que, crime bin, tu peux clairement trouver ça en friperie pour vraiment moins cher. Peut-être plus unique aussi. 100%. Un autre truc caroté. Non! Mais c'est un petit chandail, ça. Ça, c'est pas caroté, c'est... C'est caroré. Caroré. C'est pas pareil. Ça, là, j'espère qu'il m'a pas coûté cher, parce que je trouve qu'il est très beau. Ouais. Mais je le trouve honnêtement très cheap. Genre, je vous dirais 25$. J'ai payé 56$. Sans taxe. Sans taxe. Fait que sur moi, genre 63, 64, là. Oh my God, mais c'est horrible. Je l'aurais jamais pris. Je l'aurais jamais, jamais, jamais pris. Je suis choc. Prochaine. Oui, je me suis gâtée une petite jupe, parce que, justement, je porte pas de jupe, mais je la trouvais quand même cute. Passe-partout caroté. En plus, j'avais rien de caroté, ça donnait pas. Ça, tu penses que tu l'as payé combien? Oh my God, ben là, stie, j'oserais dire 50$. Non, mais sérieusement, je peux pas avoir payé ça plus que... Je dirais 35$. 39$! Ah non! C'est bon! C'est bon! Ok, mais ça, je trouve que ça fait du sens. 39$ pour une jupe, tu sais, comme originale. C'est vraiment belle. Je trouve que ça fait du sens, c'est pour vrai. C'est pour la mode en ce moment. Je suis très confortable avec ce prix. Je suis satisfaite. C'est un morceau pour en mes attentes. Moi, c'était un de mes préférés, cette petite jupe-là. Ah ouais? C'est vraiment ça que tu l'apportes pour vrai. Ouais, c'est ça l'affaire. Ah, c'est un morceau-là, j'ai un fading qui coûte cher. Ok, donc c'est un petit gilet vert et noir. Je l'ai pris parce qu'il me sort de ma zone de confort, pis il est chic. Les couleurs sont d'aimais. Il est élégant, je trouve. Oui. J'ai l'impression que ça va faire sortir le vert de tes yeux, genre. Es-tu en train de me cruiser, toi, là? T'attends un petit peu. Mais ça, j'ai l'impression qu'il a coûté cher. Je pense qu'il aurait peut-être coûté 80. Mais moi, je l'aurais payé 50. Gros fucking max. Pis là, c'est si il me va bien. Ok, ben écoute, il a coûté 59$. Ah! Ok. Vu que t'es surprise qu'il te coûte moins cher. Est-ce que ça te donne plus le goût de regarder? Ben, si il me va bien, mais honnêtement, oui, t'as raison. Je trouvais qu'il lookait cher, genre. Ouais. Ok, ça, c'est honnêtement mon préféré. Ah, c'est ton absolu préféré? Ben, y'en a deux. Je l'ai choisi parce que j'en ai vraiment pas des de même. Ça, ça, c'est vraiment le genre de truc que tu trouves pas en jeu de prix, là, on s'entend. Non, c'est vraiment... Ça peut arriver, mais... C'est plus le genre de truc que tu fais toi-même ou que tu trouves en magasin. Ouais, c'est ça. C'est la mode en ce moment. Fait qu'en contraire, je me sentais moins mal de, justement, me l'acheter un pantalon en magasin, là. C'est au moins quasiment 100$, là. Ok. Fait que toi, tu dis 100? Ouais, 100$. Il était 120$. Hmm. Ah, j'en reviens pas que tu as dit 100. Moi, j'étais genre, l'item, j'étais comme... Il a coûté cher. Il est en haut de 100$. Non, mais... Non, il saura pas. Il a-t-il coûté 100$? Ah, il faut le dessiner. Faut le dessiner! Non, mais les jeans en magasin, là. Des jeans en magasin, c'est fucking cher, là. Mais j'aime bien les poches à l'arrière. Non, mais moi, je tripe sur ce pantalon-là. J'aime la silétrie de ce pantalon. Pis l'autre item que j'aimais vraiment full que je verrais, justement, avec ce pantalon-là, c'était ce petit chandail-là. Ouais, il est vraiment cute. T'sais, pis tu vois les petites coutures à l'avant, là. En plus, il me sort un peu de ma zone de confort. T'sais, je porte pas... Je porte pas tant de vêtements serrés ou comme... Oui, mais ça te va tellement bien quand on voit ça. J'ai pas, c'est tout. Je trouve ça. Vraiment. Ben lui, je l'aime vraiment. J'espère qu'il a pas coûté trop cher, parce que je l'aime. Ok, tu penses que tu fais combien? Ben, 20$, sérieux. 25$! Ah! Regardez! Wow! Yeah! Ok, toi, c'est une bonne nouvelle. Ah, je suis vraiment satisfaite, ce là, vois-tu. Ah, mon Dieu! Ça fait du sens, ça. Moi, je l'aime vraiment. Ok, pis là, c'est le dernier morceau, ça, c'était vraiment une robe qui... Ah oui, oui, oui. Oh my God, vous comprenez pas? Quand j'ai vu cette robe-là, j'étais comme... Limite, je me suis dit à moi-même et je m'en fous du prix, genre. Je l'aime trop. C'était vraiment ça, le feeling. J'suis stressée. C'est comme une robe en genre de... En velours. En velours. Brun, avec un petit collet comme ça. Trop belle, là. T'sais, mettons ça, avec des belles bottes, genre. Pis ça, c'est vraiment... Vraiment, je la trouve trop belle. Oh my God. Tu penses qu'elle t'a coûté combien, celle-là? Ben, j'aimerais qu'elle m'ait coûté gros manque 60$. J'aimerais. Ok. Ok. Elle t'a coûté 69$. Ah! J'suis quand même contente. Hey, c'est pas cher. Parce que, pour vrai, je te jure que je m'attendais à ce que tu me dis genre peut-être 300, ce morceau-là. Ah! J'suis vraiment surprise. Agréablement surprise. Ben, moi, j'aurais voulu qu'elle soit plus chère, honnêtement. J'ai envie que je gaspille plus d'argent! J'ai vraiment hâte que tu laisses. J'espère qu'elle va bien m'aller parce que j'ai vraiment un gros coup de coeur pour cette robe. Ça va être sa robe de Noël. Ouais. Je vais aller avec Aridia. Ok, Aridia. Ok, Aridia? J'ai trouvé ça difficile parce que je partais quand même avec un préjugé de me dire que ça va quand même me coûter cher. Fait que j'ai vraiment eu plus de la misère à me laisser aller. C'est ça, Simon, tu le sais moins. Ouais. Aridia, tu le sais que ça va être cher. Ouais. Fait que là-dessus que tu penses qu'elle t'a coûté combien? Je la trouvais full belle. J'aimais vraiment la couleur. Ben, honnêtement, des tuques, ça peut quand même être cher, je trouve. Oui, Aridia. J'ai l'impression qu'une tuque, ça peut coûter 40$. Elle était vraiment moins chère que ça. Ah! Ouais, elle était 18$. Ta gueule! Une tuque à 18$. Je te crois pas, je te jure. Ah! Ok, non, mais ça, c'est vraiment une belle nouvelle. Elle est belle? Oui, t'es cute. Ah! 18$! Ok, ça, c'est sûr que je la garde, là. Wow! L'autre morceau... Pis là, ça, c'est une pull que t'as flashée. Je tiens à dire que c'est vraiment quasiment, ben, c'est un de mes morceaux coup de coeur de la journée. Ah! Fait que tu vas le garder malgré le prix? J'ai l'impression, je l'ai pas encore essayé, mais j'ai l'impression que ce morceau-là, tout dépendant du prix, je pourrais teinte le garder. Ben, tu penses qu'il t'a coûté combien? Une laine comme ça, c'est vraiment un article que je peux trouver en friperie. J'ai l'impression que, honnêtement, j'aurais pas payé plus que 30$ pour une laine comme ça. Ok, ben, il t'a coûté 128$. Ah! Ah! Non! Ah! De 28$! Oui! Non! Je te crois pas. Mais... Mais qu'est ce? C'est du bleu royal! Ok, non, ça n'a pas le sens. Est-ce que ça m'a coûté 130$? Plus de taxes, c'est sûrement 140$. Ok, mais c'est tellement d'argent! Ok, non, 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 je suis trop déçue! Hey, mais ta barnaque que c'est cher! Tu vas-tu le garder? Hey, man, il faut réjouer un immense coup de coeur pour le garder, c'est... C'est chaud! Yeah! J'ai enfin eu la réaction que j'ai cherchée! Émi chuchote, tu vois, c'est pour ça que j'aime ton magasiné, moi, Tia! Ouais, c'est chaud! C'est pas de bon sens, oui, il est beau, oui, il a l'air d'être une bonne qualité! C'est le pas où j'y aller quand il y a des rabais! Ouais! Parce que c'est quand même de qualité à l'étude, c'est topé! C'est topé! Oui, c'est avec ses chambres! Une laine! Quand j'ai vu ça, j'étais contente un peu! Ha! 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 T'as vu tout le méchant qui est comme... Oui! La couleur est très belle! Oui, une très belle couleur! Ça doit bien parler! 50$ la couleur! T'as envie d'être belle la grise de couleur! Dernier magasin! Dernier stop! Urban Outfitters! Oui! Donc là, j'aime ça, m'habiller confortable! C'est une sacoche que t'as l'air à habiller confortable! C'est vrai! Je la trouve vraiment cute! Le motif est vraiment beau! J'ai l'impression que t'aurais pu m'en faire, genre! Euh, la petite sacoche, j'y souhaite de m'avoir coûté moins de... Gros max-40! 64$! 64$ pour une petite sacoche pour que j'arriverai à être confortable! Oh my fucking god! Mais il y a des belles fois, fréquence! Hé, je suis un peu chaud, honnêtement! J'aurais jamais payé ça ce coup-là! 64$! On dirait que c'est avec l'épicerie de Lutz, genre! Tabarnak! 64$! Un sac réutilisable de luxe! T'sais, je mets ça avec mon pull bleu, ma tuque bleue, puis mettons... Ah! Mais ça serait très joli, ça! Ben oui, très joli, mais on dirait que j'ai pris ça dans une... Ben non, sacrément, je me suis réunie, ça m'a coûté 300$, ça! Dernier morceau, là, je pense pas qu'il m'a coûté si cher que ça! Je le trouve vraiment beau! Oui, très passe-part! Mais c'est un morceau qui me met quand même hors de ma zone de confort parce que c'est une laine chic! Fait que t'sais, je me vois mettre ça... Pis décolleté, quand même, aussi! Ouais, ouais, on va me voir avec du toto! Serré, décolleté, avec un genre de petit... Mais la qualité, honnêtement, est quand même cool, genre... Agréable! Agréable au touché! Très agréable au touché! J'ai l'impression que je l'ai payé 46$! 69$! 69$! Hé, mais crème, y'a beaucoup avec moi que j'ai acheté qui ont coûté pas mal ça! En fait, honnêtement, t'as au moins 5 morceaux qui étaient pile 60$! Ouais! C'est le prix à la mode! Ouais, c'est 69$! On se demande, t'sais, combien les prix dans les magasins? C'est 69$! C'est 69$! Mais j'aurais jamais acheté ça à 69$! Genre, y'a aimé de me faire vendre tant par main pour que je le garde! Il est vraiment doux! What the fuck? What the fuck? Fait que c'est tout! Ça va coûter combien? En tout, ça peut coûter... 970$! 970$! 970$ de l'an! Qu'est-ce que 1000$! 1000$! 1000$ de vêtements! Mais je réalise à quel point c'est cher, les vêtements! Hé, 1000$ de vêtements dans les prix, là, j'aurais du stock pour remplir ton appartement complet! T'achètes toute la... J'achète une franchise! T'achètes une franchise! T'achètes une franchise! Oh, what the fuck? Oui! Ou sinon, juste achète des coups de coeur! Ou des trucs que tu trouves pas entre les prix! Ou sinon, regarder les prix! Non, mais honnêtement, je suis contente d'avoir fait l'expérience! Je suis moins contente d'avoir mis 1000$ dans des vêtements aujourd'hui! Oui, mais là, on est rendu à la partie de fun parce que... Tu vas les essayer! Oui, je vais les essayer! Une franchise... now... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...